Ce dimanche 10 mars, Laurent Delahousse a reçu Camille Louche dans son émission 20h30 le dimanche diffusé sur France 2. Un entretien pendant lequel la chanteuse a fait de rares confidences sur celui qu'elle a appelé son mari, le père de sa fille Alma, né en le 9 octobre 2022. Camille Louche a plusieurs casquettes. Elle est à la fois actrice, humoriste et chanteuse, elle qui a participé en 2010 au casting de La Nouvelle Star. Cinq ans plus tard, C.E.S.T. sur la scène de The Voice que les téléspectateurs l'ont entrevue. Si elle n'avait pas remporté le concours de chant, elle a fait ses preuves au cinéma dans le film Grand Central pour lequel elle a effectué sa toute première montée des marches au Festival de Cannes. En 2021, elle dévoile son premier album simplement baptisé à depuis février dernier, elle est dans la saison inédite de The Voice en tant que juré de The Voice Comeback, une aventure parallèle à la compétition dans laquelle elle pourra offrir une seconde chance à six talents de son choix. Camille Louche, une maman protectrice envers sa fille Alma ce dimanche 10 mars, Camille Louche était l'invité de Laurent Delahousse dans son émission 20h30 le dimanche à l'occasion de la sortie de son livre Tout te dire le 6 mars dernier. On y trouve beaucoup de choses de votre vie, un récit poignant d'une femme cabossée qui a vécu des choses parfois très dures, très compliquées, a confié en guise d'introduction l'animateur. Un projet qui s'adresse, entre autres, à sa fille Alma, né le 9 octobre 2022. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Quand je découvre ses pages, je me dis, elle est en train de nous raconter finalement que si est-il mieux d'être un garçon qu'une fille lui a alors dit Laurent Delahousse. Je pense que ça m'aurait arrangé, mais au final, pas du tout. Si est-il plus des peurs de mère avant d'être mère, lui a-t-elle répondu. Et de poursuivre, j'ai envie d'essayer de lui parler au maximum et de la protéger au mieux parce que quoi qu'il arrive, j'ai eu une maman qui m'a protégée et aimée plus que tout au monde. Ça n'empêche pas le pire, mais j'aimerais la prévenir, parler plus de ça, même si naturellement, on n'a pas envie de dire à sa fille, fais attention aux hommes, ils sont violents, pervers. Pas tous. Mais on ne peut pas dire ça à un enfant. Camille Louche, le beau message que son mari véhicule à leur fille au quotidien un rôle qu'elle essaie d'indosser en binôme avec son compagnon dont elle garde l'identité secrète. Je préfère la préparer avec son père, bien sûr. Si est-il importante aussi à ce moment-là, la place de l'homme. Mon mari lui dit tous les jours, tu es belle, intelligente. Il est tellement à la hauteur qu'il ne faudra pas que l'homme qu'elle rencontrera soit en dessous de son papa. Si est-il très important, a-t-elle expliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501